bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous allons nous intéresser sur le panasonic fz62 de lumix donc dans la boîte il n'y a rien du tout non si je rigole il y a évidemment l'appareil photo il y a le capuchon pour protéger l'objectif la ficelle du capuchon pour tenir le capuchon c'est beaucoup mieux et il y a la dragonne pour pouvoir tenir l'appareil photo il y a le chargeur de batterie avec le câble ca il y a évidemment la batterie voilà le câble usb et le cdrom alors bon le cdrom c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir le mode d'emploi à l'intérieur et si je me trompe il va y avoir aussi un petit logiciel de photo bon ça je ne l'ai pas mis on n'en j'en ai pas eu besoin tellement quelques mots sur les accessoires quand même le câble usb bon je m'en suis pas servi ça peut servir aux utilisateurs qui ont un ordinateur assez ancien mais maintenant la plupart des ordinateurs ont quand même d'un adaptateur pour car tu es pour carte sd pardon donc il n'y a pas tellement besoin d'avoir d'avoir ce cordon usb ça prend moins de ça prend justement plus de fils pour rien du tout bon mais c'est sympa quand même qu'il le qui le mette si des fois la carte sd ne marcheraient pas sur l'ordinateur ce qui arrive aussi sinon pour la batterie et le chargeur de batterie voyez qu'il est en trois parties en trois parties que le chargeur est en deux parties et que voilà il est bien un petit compact voilà on met le câble serre dedans et on va mettre la batterie à l'intérieur on va la glisser alors je trouve ça vraiment bien car on peut avoir plusieurs batteries et donc pendant qu'une charge on va pouvoir photographier avec son appareil photo quelque chose ça c'est quand même bien par rapport au caméscope ou autre appareil photo qu'il a évidemment pour recharger la batterie il faut directement le brancher sur l'appareil photo et ça nous prive évidemment de l'appareil photo pendant quelques minutes pendant quelques minutes même je dirais bien une heure pour ce qui est du cd rom bon le cd rom j'ai juste mis pour télécharger le mode d'emploi on le trouve évidemment sur internet mais bon pour ceux qui n'ont pas internet c'est sympa quand même de l'avoir sur cd rom bon on nous apprend pas tellement de choses bon pour ceux qui ne connaissent pas évidemment les appareils photo ça peut les aider mais sur internet j'ai trouvé un mode d'emploi un peu plus complet bon là évidemment il est il nous donne vraiment les bases franchement comment mettre une batterie comment nettoyer l'appareil photo voilà mais il nous donne pas spécialement de grosses de grosses choses voilà ce qu'on peut dire pour les accessoires passons l'appareil photo alors attention je ne suis qu'un amateur donc je ne vais pas rentrer dans les termes techniques de pixels de zoom je vais simplement vous dire ce que je pense de cet appareil de ce bridge tout d'abord il tient bien en main et il est assez compact par rapport à d'autres bridges l'appareil photo possède aussi un flash que voilà ensuite pour les boutons on va très vite passer à la balle est évidemment pour tout ce qui est programme donc la programme automatique mais on peut faire soi même son propre réglage on va pouvoir faire du panorama du panoramique on va pouvoir faire du 3d on va pouvoir faire de la vidéo d'ailleurs vous allez pouvoir photographié et filmer en même temps ça c'est super sympa vous avez le bouton d'enregistrement ici qui est là voilà le petit bouton rouge là alors au début on le cherche un peu on confond un peu avec le bouton focus ou le qui se trouve là où le bouton rafale qui se trouve ici mais après quelques temps on arrive à s'en servir correctement autre particularité et pas des moindres c'est qu'il a quand même un grand un grand écran lcd et évidemment il a son viseur qui est au dessus et on peut justement passer du mode viseur au mode lcd en a rien de temps en appuyant sur ce petit bouton là ce qui gagne justement de l'autonomie sur la batterie puisque on va plus faire des photos avec le viseur enfin du mois moi je fais plus avec le viseur qu'avec l'écran on a ici le bouton pour pouvoir lire sa photo quand la prise et le bouton ici pour effacer sa photo si on ne la trouve pas à son goût ici on va noter quand même le bouton iso car quand vous allez prendre une photo vous allez pouvoir tout de suite la passer en sépia en négatif vous allez pouvoir faire plein de choses avec on va pouvoir créer plusieurs photos à partir d'une seule photo là nous avons la petite roulette pour justement régler la luminosité on va régler un peu un peu tout là dessus et c'est pas mal bon le bouton menu évidemment il est dessus aussi voilà le bouton menu là il est sympa donc on va l'allumer pour vous faire voir un peu de quoi il est capable donc voilà l'ouverture lorsqu'il est un peu dommage c'est que l'ouverture est vraiment sur le vis pour le mettre sur trépied donc c'est un peu un peu dommage d'avoir ce vis là ici puisque quand vous allez vouloir changer de batterie il va falloir défaire l'appareil photo du trépied donc c'est un peu c'est un peu bête on va mettre voilà la charge on a ici la carte sd qui n'est évidemment pas les livrer avec donc classe 4 ça suffit c'est largement suffisant pour ce genre de photos allez hop là on va le mettre en marche voilà alors évidemment je n'ai pas ôté le capuchon et voilà donc voilà on ne sait pas si vous voyez bien l'image je vais essayer de faire ça correctement voilà donc là nous avons différents programmes en plus on va on va aller sur sur celui là qui est pas mal voilà donc là ça va nous permettre d'avoir plus de mode scène donc c'est sympa un portrait grain de peau paysage panorama sport prise nocturne paysage nocturne portrait nocturne en fait il ya plein 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 d'outils alors à travers la vide c'est sympa aussi surtout si si vous filmez par exemple dans un car le car ne s'arrête pas forcément donc là vous allez pouvoir avoir pas mal de choses alors là je me suis amusé à faire quelques photos vous allez les retrouver évidemment sur la vidéo vous allez en retrouver quelques-unes alors il ya quelques fois un peu de mal avec le mode panoramique qui demande vraiment une dextérité dans dans le mouvement et ne pas trop se déplacer il vaut mieux faire ça avec un trépied donc là on va on va voir justement ce que j'ai pu faire mais et on revient tout de suite à tout de suite voilà on est le 15 février au sable d'olonne la vermont pour conclure cette vidéo on peut dire que cet appareil est parfaitement bien fait il est fait pour des amateurs aussi bien que pour les professionnels mais je dirais plus pour des amateurs car on va avoir une prise en main rapide les boutons sont faciles à utiliser il fait de très belles photos sur les forums on dit que quelques photos sont flou je ne dirais pas le contraire j'ai fait des photos flou mais depuis quelques temps j'arrive à faire des photos sublime sans floutage il suffit d'avoir simplement une prise en main correcte et voilà quoi au mieux de il faut il faut il faut l'utiliser pour pour se rendre compte vraiment des performances de cet appareil ce cet appareil est vraiment très bien et qualité prix il est super sympa d'autres modèles évidemment qui sortent de jour en on est celui là et a quand même une bonne une bonne prestation donc pour un amateur ça suffit largement trop de boutons tu as peu tu as peu les boutons et on va pas on va pas se servir beaucoup de choses donc voilà ce qu'on peut dire de cet appareil j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essais